Bonjour, Monique Leblanc, comment allez-vous? Merci d'accepter cette entrevue pour Radio Canada International. Bonjour, ça va très bien, ça me fait plaisir d'être là. Nous sommes en communication aujourd'hui pour parler de votre long métrage « Plus haut que les flammes » présenté cette semaine dans le cadre du Festival international de la littérature de Montréal. En fait, je commencerai par vous demander, Monique, qu'est-ce qui a motivé votre envie de transposer ce poème en film? D'où vient cette idée? Comment elle est venue à vous? Ce fut un grand coup de cœur au moment où j'ai fait la lecture du recueil de Louise. Il m'a semblé que c'était là quelque chose de tellement important qu'il y avait une portée qui dépassait même le sujet. Et puis, je ne savais pas trop comment j'y arriverais, mais j'avais envie de voir ce que je pourrais faire avec ce poème et des images. Et voilà, c'est parti comme ça. En fait, c'est un hommage, on peut décrire le film, c'est un hommage aux enfants et aux femmes qui s'occupent d'eux. Les titres « Plus haut que les flammes » évoquent justement l'idée de porter nos enfants le plus haut possible pour qu'ils s'épanouissent. Quel regard, après avoir, parce que vous avez fait pour ce film plusieurs voyages, vous vous êtes promenés à plusieurs endroits dans le monde, au Nicaragua, en Ukraine, en Lusine, aux États-Unis, ici même au Canada, et aussi au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Quel regard, après ce voyage-là, portez-vous sur les enfants et sur les parents de cette génération? Est-ce qu'ils sont des points en commun, vous diriez? Je ne comprends pas trop votre question parce que s'il n'est pas question de parents, c'est plutôt les grands-parents, c'est les grands-mères qui s'occupent de leurs enfants. Bon, écoutez, j'ai choisi d'insérer des éléments documentaires, des éléments documentaires dans le film et ce fût ces grands-mères qui ont la garde quotidienne de leurs petits-enfants. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que, bon, Louise, son recueil, il est dédié à son petit-fils Maxime et c'est lui qui a largement fait en sorte qu'elle ait pu, au terme d'un an après son voyage en Pologne, où elle avait vu les camps d'Auschwitz-Ibergenau, être capable d'écrire. Alors, et le message, il est clair dans le recueil comme dans le film, il faut absolument s'occuper de nos enfants et c'est eux autres l'avenir. Donc, c'est eux autres aussi, en quelque part, qui nous gardent vivants ou vivantes. Et puis, tout le long du film, comme dans le recueil d'ailleurs, c'est ça, c'est ensemble parfois dans la désolation, dans le désespoir, devant toutes les horaires qu'on connaît dans le monde. Mais chaque fois, on se ramasse, surtout les femmes. Et puis, il faut le faire parce qu'il faut s'occuper de nos enfants, il faut vous avez montré, tout au long du film, on voit des images qui communiquent entre elles beaucoup. Il y a aussi beaucoup de la présence de la musique. On entend différentes sortes de musique à différents moments, intercalées avec les images, avec les images de différents endroits. Et puis, évidemment, la narration, en fait, le récit de ce poème-là. Est-ce que, quand vous avez commencé à penser à cette idée, comment avez-vous construit, disons, la trame dramatique du film à partir d'un poème, puis à partir de toutes les images que vous avez pu recueillir? Comment ce processus s'est fait en vous? Bon, c'est un processus qui est plutôt organique, je vous dirais. Je ne suis pas partie avec un plan très clair et net dans la tête. Il y avait certaines choses que je savais que je voudrais filmer, par exemple, des choses, des images qui seraient filmées à Auschwitz ou à Birkenau, mais je ne voulais pas que ce soit ça le centre de mon film. Alors, par moments, je revenais au texte. Je lisais et puis il y a des images qui venaient. Parfois, c'était tout simplement que je me promenais dans un endroit et que, bon, je tombais sur quelque chose qui me semblait, qui me semblait intuitivement trouver sa place au cœur de ce film-là. Par exemple, les tournesols, c'est un exemple. J'étais partie pour filmer autre chose. J'étais sur la route et puis j'ai vu un grand, grand chant d'un tournesol. Je me suis dans le karaté chez le cultivateur et lui ai demandé si je pouvais filmer. J'ai passé trois heures. Et puis après ça, les tournesols sont devenus un peu symboliques. Donc, en quelque part, ils représentaient les humains, les foules, que ce soit les juifs qui partaient en groupe comme ça vers les concentrations, ou tous les autres quand même, les immigrants, les gens qui fuient, les désastres et le tumulte politique et tout ce que vous voulez. Alors, on retrouve finalement les tournesols à d'autres moments dans le film. Je ne vais pas tout dire, mais bref. Mais souvent, ça a été assez intuitif. Je vous dirais que c'était organique. Le gros du travail, en fait, il s'est fait durant le montage. Avec mon montage, Geoffrey Boulanger, il faut réfléchir à quelle histoire qu'on veut raconter pour que le film puisse se tenir aussi toute seule sur ses deux petits pieds, indépendamment du recueil, mais qu'il soit aussi fidèle au recueil. Et j'y tenais, je tenais à ce que le film contienne l'intégralité du texte de Louis. En fait, c'est un poème, un film. Vraiment, tout à fait, parce que quand on lit un recueil de poèmes, un recueil de poésie, on a beaucoup d'images qui viennent, qui partent, qui s'entremêlent. C'est un peu ça qu'on peut retrouver dans votre film. On va laisser les gens les découvrir au fur et à mesure que le film va être disponible. Parce que je sais que la première a été... Oui? Je vous dirais que le film, c'est un genre qui est hybride. Ce n'est pas un film périmental du tout. Il y a des éléments que je dirais qui sont vraiment du documentaire dans le sens le plus strict du terme. Mais c'est aussi très poétique et philosophique. Donc, il y a tout ça mis ensemble. Je pense que c'est une belle réussite à ce niveau-là. Vous aurez vraiment réussi à transmettre ça au public. Vous savez, Monique Leblanc, souvent parler de l'importance de l'Office national du film dans le contexte de votre Acadie natale. Comment votre identité acadienne se reflète-t-elle dans ce film, vous diriez? Elle ne se reflète pas, vraiment. Du tout? C'est moi qui m'ai fait. Moi, je suis acadienne. Ça s'arrête à peu près. Là, je ne me disais pas. J'ai fait des films qui portent sur des sujets qui sont vraiment acadiens. Là, ce n'était pas du tout ce que je cherchais à faire. Je suis acadienne. C'est tout. C'est ça. C'est ça qui est. C'est ça. La partie acadienne dans votre train. C'est ça. J'ai tourné des choses chez nous, mais on ne pourrait pas dire que c'est chez nous, puisqu'il n'y a rien qui dit « Ah, c'est l'Acadie ». Ça peut être la nature du Québec, comme la nature de l'Apollon. Et en même temps, ça réjoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ces différents endroits que vous avez visités, ça peut être différent physiquement, mais dans le fond, ce que vous cherchiez, c'est vraiment l'essence de cette relation enfant-adulte, particulièrement avec les grands-parents, la grand-mère. Donc, dans le fond, c'est un film qui reflète cette universalité au niveau de cette relation-là, finalement. C'est l'universalité dans le message même du poème, c'est-à-dire, mon Dieu, quel monde dans lequel on vit. Quand on voit Birkenau, surtout, comme Bernard Fougère, le directeur photo, disait, il faut vraiment détester son prochain pour créer quelque chose comme ça, mais ça ne s'arrête pas à Birkenau. Les horreurs du monde, ça continuait après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça, c'est universel, et c'est universel aussi ce désir de continuer de vivre malgré tout et d'essayer de trouver de la lumière parmi toute cette nuance-là. Monique Leblanc, c'est un plaisir de vous parler. Merci d'avoir accepté. On va placer les références de la présentation de votre film dans le cadre de festivals de la littérature de Montréal. Je voulais trouver le nom exact. Festival international de la littérature de Montréal cette semaine. Donc, merci beaucoup. Je veux juste rappeler à nos auditeurs, à nos publics, que le poème « Plus haut que les flammes » a été lauréat d'un prix du Gouverneur général en 2011. Et dans ce film, vous avez présenté, vous avez mis en vedette la voix au champ de la comédienne Violette Chauveau. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Monique Leblanc. Je voudrais tout simplement rajouter qu'effectivement, Violette Chauveau a fait un travail absolument exceptionnel. Et que ce film-là, qui est un film vraiment rare, j'ai pu le faire grâce au soutien de l'Office national du film. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire des films, point, mais de faire ce genre de films encore davantage. Et oui, vous avez toujours parlé de l'importance que l'Office national du film joue dans votre travail, évidemment. Vous avez même dit que sans l'Office national du film, vous n'aurez pas réussi à être finesse, comme vous l'avez dit, et avoir fait tout ça. Vous avez tout à fait raison. Ça a été mon école. Merci, Monique Leblanc. C'est un plaisir. Merci, Saloma.